Chers étudiants, bonjour. Bienvenue encore à la poursuite de notre cours de neurophysiologie. Nous allons boucler le second module portant sur les afférences du système nerveux périphérique par ce chapitre concernant la physiologie de l'audition. Voilà, je vous souhaite bon visionnage. Alors, nous allons devoir démarrer notre exposé. Au cours de notre intervention, nous aurons à parcourir successivement cinq points. Nous allons introduire ce chapitre. Ensuite, nous parlerons des bases physiques du son. Ensuite, nous parlerons de l'étude anatomistologique de l'oreille. Ensuite, nous parlerons de la physiologie de l'audition proprement dite, qui est bel et bien le point clé de ce chapitre. Et enfin, nous allons boucler notre présentation par des implications cliniques. Alors, en ce qui concerne l'introduction, il convient de noter que les sons que nous attendons sont bel et bien de différentes natures. Il y a, par exemple, le bruit. Nous attendons du bruit. Nous attendons le son qui est relatif à la conversation normale. Nous attendons souvent la musique. Donc, il y a, en quelque sorte, plusieurs natures qui sont bel et bien associées au son. Maintenant, le système auditif nous aide bel et bien à pouvoir entendre le son. Et ce système est constitué par deux composantes majeures. La première composante, c'est bel et bien l'oreille interne. Bon, l'oreille en général, parce que l'oreille intervient en général dans l'audition, mais plus spécialement l'oreille interne, parce que l'organe de l'audition se situe exactement au niveau de l'oreille interne. Mais dans le cadre général, l'oreille en entier intervient bel et bien dans l'audition. Ensuite, la deuxième composante, ce sont bel et bien les voix auditives qui relient l'oreille ou sa partie interne qui traite de l'audition avec les centres nerveux supérieurs. Et donc, lorsque vous avez la réunion de ces deux composantes, là, on peut parler des systèmes auditifs. Alors, ici, sur ce coquille, vous pouvez voir bel et bien la représentation de l'oreille externe, l'oreille moyenne et la représentation de l'oreille interne. Nous aurons à pouvoir entrer dans les détails un peu plus loin. Nous continuons. Nous allons maintenant parler des bases physiques du son. Comme un deuxième point de notre chapitre à propos de l'oreille. Voilà. Nous allons commencer par définir bel et bien les sons. Les sons sont bel et bien des ondes sinusoïdales propagées dans un milieu. Et ces ondes sinusoïdales sont bel et bien des ondes qui utilisent un milieu liquide ou alors un milieu gazeux. Et ces ondes, physiquement parlant, sont bel et bien associées aux vibrations mécaniques d'un milieu élastique. Et là, il peut s'agir d'un milieu gazeux, comme par exemple le conduit auditif externe qui, bel et bien, est rempli d'air. Ou alors, il peut s'agir bel et bien d'un milieu liquide, comme par exemple les différentes rampes de l'oreille interne qui, bel et bien, sont remplies soit de l'endolin, soit du périlèvre. Nous aurons à en parler plus tard. Alors, ces ondes évoluent sous forme d'une variation de pression et cela en fonction du temps. Et la variation de pression fait bel et bien référence à l'amplitude, tandis que la variation du temps fait bel et bien référence à la donnée utilisée pour pouvoir définir la fréquence. Donc, il importe mieux de pouvoir maîtriser ces petites notions pour pouvoir appréhender cette physiologie de l'audition. Alors, il faut noter que le son possède trois caractéristiques principales. Il y a la première caractéristique, c'est bel et bien la fréquence. La fréquence du son correspond bel et bien au nombre de vibrations sonores que nous avons, que nous entendons, le nombre de vibrations sonores pendant une minute. Ça fait référence à la fréquence. Par exemple, si on considère quelque chose pour pouvoir expliquer le terme fréquence, je donne par exemple si vous êtes en train de pouvoir taper du piano ou un synthétiseur. Donc, si vous tapez les touches, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Donc, franchement, je vais jouer maintenant le rôle de votre maîtriser des chants. Je ne sais pas s'il y a des choristes dans l'auditoire, mais bon, ça va. Mais moi, franchement, je ne sais pas chanter. Alors, vous tapez, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Je commence à mettre des dièses. Alors, ce n'est pas la même chose que do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Est-ce que vous voyez la différence? Vous dites, do, ré, mi, vous tapez, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Mais quand vous tapez très rapidement comme ça, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Là, il y a une différence de fréquence. Vous voyez? Parce qu'avec do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Ici, vous avez une fréquence réduite. Parce que là, vous avez un nombre réduit de vibrations par seconde. Vous voyez? Mais quand je fais, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Là, la fréquence est bel et bien augmentée. Parce que là, vous avez, en tapant les touches pour reproduire le son, vous avez plusieurs vibrations par seconde. Vous voyez? Et là, la fréquence est augmentée. Mais non, normalement, la fréquence s'exprime en X. C'est ça, la fréquence. Donc, elle s'exprime en X. Ensuite, la deuxième caractéristique, c'est bel et bien l'intensité du son. Alors, l'intensité du son nous permet bel et bien de pouvoir définir. Bon, ça fait bel et bien référence à l'amplitude. Quand on parle d'intensité, c'est bel et bien l'amplitude. Alors, l'intensité nous permet maintenant de définir les sons forts des sons faibles. Je vais donner un exemple. Si j'ai dit, par exemple, Les étudiants des G3 qui n'étudieront pas sérieusement la neurophysiologie auront zéro à l'examen. Vous voyez? Vous voyez la phrase? Vous entendez ce que j'ai dit? Tout étudiant des G3 à l'ICB qui n'étudiera pas sérieusement la neurophysiologie aura zéro à l'examen de neurophysiologie. Vous voyez? Mais si j'ai dit, tout étudiant des G3 qui n'étudie pas sérieusement la neurophysiologie aura zéro en neurophysiologie à l'examen. Vous voyez la différence? Là, maintenant, quand j'ai parlé pour la première fois, l'intensité était faible. Donc, l'amplitude du son était faible, mais quand j'ai crié pour la deuxième fois, l'amplitude a augmenté et ça fait bel et bien... Donc, ces données-là nous permettent de pouvoir définir, excusez-moi, l'intensité du son. Donc, c'est un rapport avec l'amplitude et normalement, ça s'exprime en décibels. Donc, lorsque vous avez des sons de faible amplitude, le décibel est diminué, tandis que le son de haute amplitude, le décibel est bel et bien augmenté. Ensuite, il y a bel et bien le spectre audible de son que notre oreille est capable de pouvoir détecter. Normalement, notre oreille est capable de détecter le spectre de son compris entre 20 Hz et 20 000 Hz. Donc, entre 20 Hz et 20 kHz. Mais normalement, la conversation courante s'intègre dans une gamme de fréquences de 1500 à 4000 Hz. Vous comprenez? Donc, quand on parle de la conversation courante entre les humains, entre les humains normaux, c'est entre 1500 à 4000 Hz. Mais quand même, l'oreille est capable de détecter des sons entre 20 Hz et 20 000 Hz ou 20 kHz. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Si le son a une fréquence inférieure à 20 Hz, il ne sera pas détecté. Et là, on parlera d'un infrason. Tandis que s'il est supérieur à 20 kHz, il ne sera pas aussi détecté. Là, on parle bel et bien d'un ultrason. Vous comprenez? Et c'est ça. Donc, en quelque sorte, c'est de cette façon qu'on définit ces paramètres. Alors, nous parlerons plus tard pourquoi un son de faible fréquence ne sera pas bel et bien détecté. Et le son de haute fréquence, nous connaissons pourquoi il ne sera pas détecté parce qu'il va détruire les structures de l'oreille. C'est tout, c'est clair. Tandis que si ce son sera bel et bien insuffisant pour pouvoir être détecté par les structures de l'oreille. Alors, c'est ce que nous étions en train de pouvoir raconter. Donc, le son fait référence au nombre de vibrations par seconde. Et ça nous permet bel et bien de définir les sons aigus et les sons graves. Tandis qu'ici, vous avez l'intensité qui fait référence à l'amplitude. Et l'intensité nous permet de distinguer des sons forts et des sons faibles. Et ici, nous avons parlé des spectres, des sons qui se situent entre 20 Hz et 20 000 Hz ou 20 kHz. J'espère que ces notions ont été bien assimilées. Alors, nous allons parler de l'étude anatomo-histologique de l'oreille. D'abord, l'oreille comprend trois parties. Ici, nous avons l'oreille externe qui est constituée par le pavillon et les conduits auditifs externes. L'oreille moyenne qu'on appelle communément la caisse du tympan. Et cette caisse du tympan comprend bel et bien. Donc, elle est limitée vers l'externe par le tympan. Et à l'intérieur, on a bel et bien la chaîne des oscellés. Là, nous avons le marteau ou maléus. C'est ça, la nouvelle nomenclature anatomique. Il ne faut pas dire marteau. Si vous dites marteau, quelque part, on risque de se moquer de vous. Justement parce que le marteau n'est pas utilisé actuellement comme nomination. C'est vraiment une ancienne nomination. On parle actuellement de maléus. Alors, de l'enclume, c'est le deuxième oscellé. Actuellement, on ne parle plus d'enclume. On parle de l'incousse. Incousse. Donc, le nom inclume a été remplacé par le terme incousse. C'est ça, la nouvelle dénomination. Et le troisième oscellé, c'est bel et bien des triers. Alors, actuellement, on n'utilise pas les termes triers. L'actuelle nomenclature, c'est le stapes. Donc, au lieu de dire que la caisse du tempan ou l'oreille moyenne est constituée par le marteau, l'enclume et l'étrier, en 2020, on parle de la caisse du tempan est constituée par le maléus, l'incousse et le stapes. Vous comprenez. Il faut maîtriser ce genre de nomenclature. Parce que, justement, les livres actuels comportent bel et bien la nouvelle nomenclature. Alors, il y a l'oreille interne qui comprend bel et bien l'organe de l'équilibre, l'organe de l'audition. Alors, l'organe de l'équilibre, c'est bel et bien le vestibule et ses canaux semi-circulaires. Tandis que l'organe d'audition, c'est bel et bien la cochlée, qui est bel et bien l'organe de l'audition, comme je viens de le dire. Alors, le vestibule, oui, il comprend bel et bien l'utricule et les sacules. C'est ça, l'utricule et les sacules. Tandis que les canaux semi-circulaires sont bel et bien trois structures qui sont bel et bien orientées selon différents plans. Alors, la cochlée, c'est bel et bien l'organe de l'audition. Et ici, nous sommes en train d'étudier la physiologie d'audition. C'est que nous allons nous intéresser bel et bien à la cochlée. Alors, nous revenons à cette diapositive pour vous montrer maintenant les différentes parties de l'oreille proprement dite. Alors, ici, vous avez l'oreille externe qui comprend bel et bien le pavillon. Et ici, vous avez votre condit auditif externe qui est bel et bien bouché à ce niveau par la membrane du tympan. Et c'est la limite interne du conduit auditif externe. Alors, à partir d'ici, vous avez la fameuse caisse du tympan. La fameuse caisse du tympan, l'oreille moyenne qui comprend bel et bien les ocellés. Ici, vous avez le marteau ou maléus. Le maléus, c'est là. Ici, vous avez l'enclume ou l'incousse. Et là, vous avez le stapes ou l'étrier. Ça, c'est l'étrier. Donc, maléus, incousse et stapes, l'étrier. Et ici, là où l'étrier est appliqué, c'est bel et bien la fenêtre ovale. C'est la fenêtre ovale. Et en dessous, quelque part, il y a bel et bien la fenêtre ronde. Donc, l'étrier ou le stapes ferme la fenêtre ovale. Tandis que la fenêtre ronde, elle, elle est bel et bien fermée par une membrane. Alors, ici, vous avez votre oreille interne qui comprend bel et bien le vestibule. Le vestibule qui comprend l'étricule, le sacule et les trois canaux semi-circulaires. C'est quelque part à ce niveau. L'étricule, sacule et les canaux semi-circulaires. Et puis, vous avez l'organe d'audition qui comprend bel et bien la cochlée. Et nous parlerons des différentes parties de la cochlée. Et ça, ce sont des fibres du nerf 8 qui émanent bel et bien à la fois du vestibule et de la cochlée. J'espère que c'est bien noté. Alors, vous avez bel et bien la cochlée qui est bel et bien étalée sous forme d'un tube d'un canal continu. Alors, on peut la considérer comme un long canal avec une base et un apex. Normalement, la base, c'est bel et bien les fenêtres ovales et rondes. Et l'apex est bel et bien constitué par l'hélicotrème. Alors, nous avons deux orifices sur l'oreille moyenne. Donc, la cochlée s'ouvre bel et bien sur deux orifices sur l'oreille moyenne, comme je vous l'avais déjà dit, la première orifice est bel et bien la fenêtre ovale qui est bel et bien obstruée par les stapes. Et le deuxième orifice est bel et bien la fenêtre ronde qui est bel et bien obturée par une simple membrane. Alors, ici, je vais bel et bien vous montrer ce qu'il y a à ce niveau. Donc, ici, nous avons tenté de pouvoir représenter la cochlée. Elle est bel et bien enroulée en spirale. Elle est enroulée en spirale. Et c'est cette partie basale qui s'applique bel et bien à l'oreille moyenne. Et vous avez ici la fenêtre ovale et vous avez ici la fenêtre ronde. Alors, cette fenêtre ronde est bel et bien close par une membrane. Tandis que, ici, au niveau de la fenêtre ovale, c'est l'étrier qui vient frapper à ce niveau. Donc, c'est l'étrier ou le stapes de l'oreille moyenne qui vient s'appliquer à ce niveau, au niveau de l'oreille, au niveau de la fenêtre ovale. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant à ce niveau, au niveau bel et bien de la cochlée? C'est que, ici, vous avez, quand vous la prenez en couple, quand vous la prenez en couple, vous avez, en quelque sorte, un conduit de fluide. Ce n'est même pas un conduit, c'est pratiquement trois conduits de fluide. Le premier conduit, c'est celui-ci, le premier conduit de fluide qui se trouve un peu en haut. On l'appelle la rampe vestibulaire. Quand on dit rampe, c'est justement parce qu'il y a du fluide à l'intérieur et c'est la raison pour laquelle on l'appelle la rampe vestibulaire. Alors, au milieu, vous avez bel et bien le canal cochlère, mais comme il comprend aussi du fluide, nous l'appelons la rampe cochlère. Et en bas, vous avez la rampe tympanique. Vous voyez, en bas, vous avez aussi la rampe tympanique. Alors, qu'est-ce qui se passe? La rampe vestibulaire d'en haut et la rampe tympanique d'en bas, les deux rampes sont bel et bien remplies de périlymphes. Or, le périlymphes est riche en sodium et pauvre en potassium. Ce qui n'est pas le cas de la rampe cochlère, donc du canal cochlère ou rampe cochlère. La rampe cochlère, elle, elle est bel et bien remplie de l'endolymphes. Et l'endolymphes, elle, est riche en potassium, mais pauvre en sodium. Donc, c'est juste le contraire du périlymphes, vous comprenez. Alors, ici, c'est comme si on faisait une coupe au niveau de la cochlée. Là, vous avez la rampe, la première rampe vestibulaire. Ici, vous avez votre rampe tympanique. Et ici, vous avez votre canal cochlère ou rampe cochlère. À l'intérieur, vous avez l'organe des cochlés. On va en parler en profondeur. Alors, voilà. Cette image va vous permettre, bien et bien, de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Ici, vous avez votre conduit auditif externe. Vous avez votre conduit auditif externe à ce niveau. Et ici, vous avez la membrane du tympan. Donc, ça, c'est la partie interne de l'oreille externe. Alors, ici, vous avez votre caisse du tympan qui s'ouvre en bas avec la trompe de stache qui communique avec les cavités nasales. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce niveau? C'est qu'à l'intérieur, à l'intérieur, vous avez votre chaîne des ocellés. Vous avez votre maléus à ce niveau. Vous avez votre incus là-bas. Et là, vous avez votre stapes. Et votre stapes frappe directement sur la fenêtre ovale. Ici, c'est la fenêtre ovale qui est bel et bien close par le stapes. Donc, le stapes est à coller au niveau de la fenêtre ovale. Tandis qu'ici, vous avez votre fenêtre ronde qui est bel et bien close justement par une simple membrane. Vous comprenez? Et ici, vous avez la trompe de stache. Alors, ici, c'est l'oreille moyenne. Là, c'est l'oreille externe. Et ici, vous avez maintenant l'oreille interne. Alors, au niveau de l'oreille interne, la partie qui va nous concerner, parce que nous sommes en train d'étudier de l'audition, nous enlevons d'abord les vestibules. Donc, les tricules, les saccules, les canaux semi-circulaires, nous les enlevons. Ça ne nous intéresse pas parce que ça constitue l'organe de l'équilibre. Ici, nous ne sommes pas en train d'étudier l'équilibre. Nous étudions à ce niveau l'audition. Et donc, ce qui va nous concerner, c'est bel et bien la cochlée. Et ici, vous avez bel et bien la cochlée qui est enroulée en spirale. Et ici, nous la montrons en coupe. Alors, les deux rampes que je vous ai dites sont à ce niveau. Vous avez la rampe d'en haut. C'est la rampe vestibulaire. La rampe vestibulaire. Donc, en quelque sorte, c'est comme si la cochlée, c'est un long tube qui est bel et bien divisé en trois canaux. Vous voyez, en trois canaux et ces canaux sont bel et bien séparés par des membranes. C'est ce que je vais devoir vous montrer à ce niveau. Donc, ici, vous avez la rampe vestibulaire en haut. Vous avez la rampe vestibulaire en haut. On l'appelle rampe vestibulaire parce que c'est bel et bien un canal qui comprend bel et bien un liquide. Et quel est le liquide qu'on a dans la rampe vestibulaire? Le liquide vestibulaire, c'est bel et bien le périlinfe. C'est le périlinfe. Et quelle est la composition du périlinfe? Le périlinfe est riche en sodium et pauvre en potassium. Alors, ici en bas, vous avez la rampe tympanique. La rampe tympanique, on l'appelle rampe parce que c'est bel et bien un canal qui comprend du liquide. Et le liquide qu'il y a ici, c'est toujours le périlinfe. Le périlinfe est riche en sodium et pauvre en potassium. Alors, les deux rampes, la rampe vestibulaire et la rampe tympanique, se réjouent bel et bien ici au sommet de la coclée et on appelle ce point de l'hélicotrème. Donc, vous comprenez que les deux rampes communiquent bel et bien un trait et c'est la raison pour laquelle c'est le même liquide qui compose les deux rampes. Parce que le même périlinfe qui migre à ce niveau va bel et bien arriver jusqu'à ce niveau. Donc, c'est pratiquement le même liquide. Par contre, ici vous avez maintenant le troisième canal, c'est bel et bien le canal coclère. Le canal coclère, mais comme il est rempli aussi de liquide, on l'appelle bel et bien la rampe coclère. Alors, que contient ce canal coclère ? Le canal coclère contient deux structures. Deux structures, seulement deux structures. La première structure, c'est du liquide et ici c'est de l'endolimfe. L'endolimfe est riche en potassium et pauvre en sodium. Donc, c'est le contraire du périlinfe. J'espère que vous comprenez. Et la deuxième structure, c'est bel et bien cet organe décorti, l'organe spirale décorti. Voilà cet organe spirale décorti. Si c'est vraiment un joli d'organe, nous aurons à en parler plus tard. Alors, les limites maintenant entre ces trois canaux, ces trois rampes, rampes vestibulaires, rampes coclères et rampes tympaniques, c'est qu'il y a une membrane ici qui sépare la rampe vestibulaire et la rampe tympanique. Et la rampe coclère, cette membrane, normalement on l'appelle la membrane des Reissner. La membrane des Reissner, elle sépare la rampe vestibulaire et la rampe coclère. Tandis qu'il y a aussi une deuxième membrane à ce niveau, vous voyez, il y a une deuxième membrane à ce niveau, qui sépare la rampe tympanique de la rampe coclère et on l'appelle la membrane basilaire. Nous allons bel et bien étudier en profondeur la membrane et au sein de l'organe décorti. Il y a deux autres membranes, à savoir la membrane tectoriale, mais aussi la membrane réticulaire. On aura à en parler. Alors, nous continuons. Alors, c'est ce que je disais, la coclère comprend la rampe vestibulaire remplie du périlymphe, la rampe tympanique aussi remplie du périlymphe, mais aussi la rampe coclère ou canal coclère qui est remplie de l'endolymphe. Et là, j'ai donné bel et bien les différences. La rampe, c'est justement un canal qui est rempli de liquide. Et ici, on parle bel et bien de l'hélicotrème. L'hélicotrème, c'est bel et bien la région de l'union entre la rampe vestibulaire et la rampe tympanique au sommet de la coclère. Alors, ici, on a parlé bel et bien de la composition du périlymphe qui est bel et bien différente de la composition de l'endolymphe. Nous avons dit que le périlymphe est riche en sodium et pauvre en potassium, tandis que la composition de l'endolymphe est bel et bien le contraire, donc riche en potassium et pauvre en sodium. Et nous avons bel et bien des membranes entre les rampes. Donc, la rampe vestibulaire et la rampe coclère sont bel et bien séparées par la membrane de Riesner, tandis que la membrane basilaire, ce n'est pas la rampe tympanique avec la rampe coclère. Alors, à ce niveau, je vais maintenant vous montrer quelque chose pour que vous puissiez comprendre et bien ce qui se passe. Je reviens à cette diapositive pour vous montrer qu'ici, nous allons faire maintenant une coupe de la coclère. Supposons qu'à ce niveau, nous faisons la coupe de la coclère, une coupe transversale de la coclère. Et quand nous faisons la coupe, nous coupons ici, nous allons voir une structure pareille. Donc, les trois rampes en coupe transversale qui ont bel et bien une forme circulaire. Et nous allons zoomer et étudier exactement ce qui se passe à ce niveau. Alors, ici vous allez voir bel et bien les trois rampes. Ici, vous avez la rampe vestibulaire. Là, vous avez la rampe coclère ou le canal coclère qui comprend bel et bien son endolence. Et ici, vous avez la rampe tympanique. Alors, les membranes qui séparent les deux rampes. Nous avons d'abord la première membrane, c'est la membrane de Riesner. Vous voyez, la membrane de Riesner qui sépare la rampe vestibulaire de la rampe coclère. Ensuite, vous avez la deuxième membrane, c'est la membrane basilaire. Cette grosse membrane qu'on appelle la membrane basilaire, c'est une membrane super importante. Alors, elle, elle sépare la rampe coclère et la rampe tympanique. Alors, ici vous avez la strie vasculaire qui normalement a secrète des ions potassium. Et à l'intérieur, je vous ai dit qu'il y a deux autres membranes. La première membrane, c'est celle-ci, la membrane tectoriale et la deuxième. Non, c'est celle-ci. Ça, c'est la membrane tectoriale et celle-ci, c'est bel et bien la membrane reticulaire. Donc, membrane tectoriale et membrane reticulaire. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? À l'intérieur, cette structure que nous trouvons à l'intérieur de la rampe coclère, toutes ces structures est bel et bien dénommée l'organe spirale de Corti. Et c'est cet organe spirale de Corti qui est considéré comme l'organe de l'audition. Alors, qu'est-ce qui constitue cet organe spirale de Corti? Il est d'abord, donc, cette structure, organe spirale de Corti, est d'abord constituée par des cellules. Et là, il y a deux types de cellules. Nous avons d'abord des cellules sensorielles, des cellules sensorielles qui sont bel et bien considérées comme des récepteurs sensoriels, des récepteurs sensoriels auditifs. Et là, vous avez des cellules ciliées internes et des cellules ciliées externes. Ça, c'est la première couche. Il faut voir ce que je suis en train de vous montrer. Ici, vous avez la première couche, la première couche des cellules ciliées internes. Ça, c'est une couche des cellules ciliées internes. Vous avez une cellule ciliée interne et là, l'autre est là. L'autre est là, l'autre est là. Donc, ce sont des cellules ciliées internes qui se suivent comme ça, de cette façon. Ça se suit comme ça. Vous avez la première cellule ciliée interne. Vous avez la première cellule ciliée interne ici. Vous avez la deuxième là, la troisième là, la quatrième là, la cinquième là. Donc, c'est vraiment une un monocouche des cellules ciliées internes. Alors, tandis qu'ici, vous avez les cellules ciliées externes. Donc, vous les avez là. Ça, ce sont des cellules ciliées externes. Vous voyez? Là-bas, là-bas et là-bas. Donc, ici, les cellules ciliées externes, elles sont régroupées en trois couches. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de pouvoir nuancer. Donc, les cellules ciliées internes sont en une seule couche, en une seule couche des cellules successives. Donc, vous avez la première cellule, la deuxième, la troisième. Donc, ça se couche en une seule, ça se suit en une seule couche, sur une ligne. Sur une ligne. Donc, c'est comme si vous avez une seule ligne des cellules ciliées internes. Tandis que vous avez trois lignes, trois lignes des cellules ciliées externes. Vous voyez? La ligne unique des cellules ciliées internes est lée à ce niveau. Tandis qu'ici, vous avez la triple ligne. Donc, les trois lignes. Les trois lignes des cellules ciliées externes. Ça, c'est la première ligne des cellules ciliées externes. La deuxième ligne des cellules ciliées externes. La troisième ligne des cellules ciliées externes. Vous voyez? C'est ça, la ligne la plus externe. Et vous avez les cellules ciliées qui se suivent de cette façon. Donc, vous allez voir qu'avec cette notion, les cellules ciliées internes sont pratiquement moins nombreuses que les cellules ciliées externes. Donc, c'est tout à fait normal de pouvoir imaginer que, visiblement, ces cellules ciliées internes sont bel et bien minoritaires. D'ailleurs, on les estime à presque 3500 cellules ciliées internes. Tandis que ces cellules ciliées externes sont bel et bien estimées entre 12 000 et 19 000 cellules ciliées externes. Donc, vous voyez? Mais ici, il y a quelque chose de très, très important. Quelque chose de très, très particulier qu'il faut bel et bien noter. Quoique que ces cellules ciliées internes sont bel et bien minoritaires, la majeure partie des fibres du nerf cochlère est bel et bien connectées aux cellules ciliées internes. Donc, vous n'avez que 3000, 3000, 3500 cellules ciliées internes. Excusez-moi. Donc, 3000 à 3500 cellules ciliées internes. Mais 95% des fibres du nerf auditif, pas du nerf auditif, mais du nerf cochlère, sont bel et bien rattachées aux cellules ciliées internes. Tandis que si vous avez entre 12 000 à 19 000 cellules ciliées externes, mais seulement 5%, 5% des fibres du nerf cochlère sont attachées aux cellules ciliées externes. Qu'est-ce qu'on peut en déduire par rapport à ça? Je vous laisse vous-même la tâche de pouvoir déduire. Cela signifie tout simplement que dans la mécanotransduction sonore, donc la genèse du potentiel d'action au niveau du nerf cochlère, ce sont les cellules ciliées internes, quoique peu nombreuses, qui sont majoritairement impliquées dans la genèse de ce potentiel d'action. Tandis que les cellules ciliées externes, elles n'ont que le rôle de pouvoir assurer la réglementation ou la modulation de ce potentiel d'action qui vient de naître des impulsions sonores qui seront bel et bien traitées à ce niveau, au niveau de l'organe de corti. Alors nous allons parler plus tard comment l'impulsion sonore, donc les potentiels d'action, sont générés à partir des ondes sonores, des ondes sonores qui proviennent bel et bien de l'extérieur, rentrés par l'oreille, sont bel et bien détectées par des cellules ciliées internes, parce que ces ondes sonores vont bel et bien subir la transduction. Donc il y aura bel et bien la mécanotransduction. Normalement ici, il n'y a pas de ondes sonores, il n'y a pas d'ondes sonores. Donc ici, c'est le mouvement des fluides, c'est la vibration des fluides, donc le mouvement des fluides qui est bel et bien transformé en potentiel d'action, donc en signal électrique. Donc ça, c'est la raison pour laquelle il y a transduction, transduction mécanique, la mécanotransduction, donc la transduction de l'énergie mécanique en énergie électrique. Voilà pourquoi ces cellules sont bel et bien des récepteurs. On avait longuement parlé des récepteurs, j'espère que vous comprenez ce que nous sommes en train de pouvoir parler. Alors les cellules ciliées internes sont bel et bien des récepteurs auditifs les plus importants, justement parce que 95% des fibres du nerf au clair sont bel et bien rattachées au niveau des cellules ciliées internes, quoique peu nombreuses, alors que seulement 5% des fibres du nerf au clair sont attachées aux cellules ciliées externes, quoique plus nombreuses, mais alors ces cellules ciliées externes jouant des rôles bel et bien dans la régulation de la transduction, donc de la mécanotransduction générées par les cellules ciliées internes. J'espère que vous avez compris. Alors ici vous avez bel et bien le tunnel des cortis. Normalement ici c'est un trou, c'est un trou qu'on appelle tunnel des cortis. Si vous avez une voiture, vous pouvez entrer à l'intérieur, visiter, donc si la cochlée c'était bel et bien un bâtiment, ces cellules ciliées internes et cellules ciliées externes pourraient constituer les murs, la membrane basilaire pourrait constituer le plancher ou le pavement et la membrane, pas la membrane tectoriale, mais la membrane réticulaire pourrait bel et bien constituer le toit. Alors ici vous avez votre tunnel, vous entrez et vous visitez, vous entrez de ce côté pour sortir de l'autre côté. C'est beau vraiment à voir. Alors ça, on a parlé des cellules sensorielles, maintenant on va parler des cellules, des autres types de cellules qui se trouvent des parts et d'autres de ces cellules sensorielles. Ce sont bel et bien des cellules de soutien. Donc ici vous avez partout des cellules de soutien, tout ça sont des cellules de soutien, sont des cellules de soutien, cellules de soutien, cellules de soutien, cellules de soutien. Normalement ces cellules n'interviennent pas dans la jeunesse du potentiel d'action, cellules pour laquelle leur rôle c'est seulement le soutien. Alors il y en a plusieurs, il y a des cellules de Claudius, des cellules de Hansen, des cellules de Deikers, on les représente ici, il y en a beaucoup, mais ces cellules ne nous intéressent pas vraiment parce que leur rôle c'est juste le soutien, mais n'interviennent pas dans la jeunesse du potentiel d'action. Alors ici dans notre vidéo, nous allons bel et bien découvrir comment s'est fait la mécanotransduction, la jeunesse du potentiel d'action auditif, ce qui fait en sorte que vous puissiez entendre comment l'oreille parvient à traiter les sons sonores, les vibrations sonores pour générer bel et bien le potentiel d'action. Alors, on évolue. Ici maintenant nous avons fait un zoom au niveau de l'organe spirale décortique pour vous permettre de bien comprendre ce que nous étions en train de pouvoir raconter. vous voyez ici, vous avez les cellules sensorielles, donc l'organe décortique comprend nécessairement spécialement deux types de cellules, les cellules sensorielles qui sont bel et bien des récepteurs et les cellules de soutien. Les cellules en bleu sont bel et bien des cellules sensorielles et les autres types de cellules sont bel et bien des cellules de soutien, seulement des cellules de soutien. Alors les cellules sensorielles, ici vous avez vos cellules ciliées internes connectées avec presque la majorité des fibres du nerf cochlère, tandis qu'ici vous avez votre triple rangée des cellules ciliées externes. Vous voyez la rangée unique des cellules ciliées internes, tandis que ici vous avez votre triple rangée des cellules ciliées externes avec peu de fibres. Vous voyez le nombre de fibres, le faisceau de fibres qui est connecté sur une cellule ciliée interne, tandis que seulement une seule fibre connectée sur chaque cellule ciliée externe. Donc ici vous avez trois rangées de cellules ciliées externes, première rangée, deuxième rangée, troisième rangée, tandis que vous avez seulement une seule rangée de cellules ciliées internes. Et ici, ici ce sont bel et bien leurs cils. Leurs cils. Nous allons étudier les cils en profondeur et comment ces cils fonctionnent. Vous voyez ça, ce sont leurs cils. Leurs cils de ces cellules ciliées. Alors ici vous avez votre membrane basilaire. C'est ça la membrane basilaire, elle est très très importante. Elle sépare la rampe tympanique de la rampe cochlère. Ça se passe ici en bas, c'est la rampe tympanique. Tandis qu'ici vous avez votre membrane de Riesner qui sépare la rampe vestibulaire de la rampe cochlère. Alors qu'ici vous avez votre membrane tectoriale. Nous parlerons bel et bien du rôle de cette membrane tectoriale. Mais ici il y a une membrane qui manque. Normalement ici vous avez bel et bien la membrane reticulaire. Elle manque à ce niveau. On devait la représenter. C'est la structure qui manque sur ces coquilles. Et ici vous avez votre tunnel de corti. Si vous avez une voiture comme je vous ai toujours dit, vous pouvez l'utiliser pour entrer dedans, sortir, donc entrer par ici, sortir de l'autre côté. Ou alors vous allez ouvrir grandement votre pour regarder ce qui se passe à l'intérieur de ce tunnel de corti. Alors, tout ceci c'est l'organe spirale de corti. J'espère que tout le monde comprend. Alors, nous continuons. La membrane basilaire, comme on a dit, elle supporte l'organe de corti. Et l'organe de corti comprend des cellules réceptiques, qui sont des mécanorescétos. Je les ai bel et bien décrites. Ce sont bel et bien les cellules ciliées internes et les cellules ciliées externes. Et puis, vous avez la membrane tectoriale. Je voulais montrer les fibres et gélatineuses. J'en parlerai plus tard en profondeur concernant son rôle. Alors, ici, je vous montre comment on fait les coupes. Donc, la cochlée qui est enroulée en spirale. Alors, la partie de l'os, c'est bel et bien le modulus. Et ici, vous avez les ganglions spirales de corti qui récupèrent bel et bien toutes les fibres nerveuses de tous les organes de corti à chaque section de la cochlée. Alors, quand on fait la coupe, on a ce qui se passe. Vous avez les deux rames vestibulaires et tympaniques et vous avez la rampe cochlère ici au milieu avec la fameuse structure des cortis ou le fameux organe des cortis. Alors, lorsqu'on a grandi paf! On a grandi à ce niveau. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez votre rampe. Elle est là. La rampe vestibulaire qui comprend du périlinfe. Vous avez votre rampe cochlère ou canal cochlère qui comprend bel et bien de l'endolinfe. Vous avez votre organe des cortis à ce niveau. Le petit organe que vous voyez là à ce niveau. Et là, vous avez votre rampe tympanique en bas remplie aussi de périlinfe. Mais ici, c'est l'endolinfe. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va maintenant encore zoomer. On zoom encore à ce niveau pour que vous puissiez voir. Ici, vous avez après zoom, vous avez maintenant votre organe des cortis. Alors, la fameuse membrane tectorielle qui est fibreuse elle est là. Vous avez la fameuse membrane basilaire elle est là. La fameuse membrane basilaire qui sépare les deux rangs vestibulaires, non pas vestibulaires, mais tympaniques et cochlères. Vous avez vos cellules. Vous avez votre cellule de cortis. Et vous allez voir que ces cellules sont bel et bien rattachées aux fibres nerveuses. Donc, ça, ce sont bel et bien des fibres du nerf cochlère qui sont bel et bien attachées à ces cellules sensorielles. Vous voyez, parce que ce sont ces cellules qui interviennent dans la mécanotransduction et de part et d'autre, vous avez vos cellules de soutien. On avait déjà parlé de ça. Alors, ça, on a déjà parlé à propos des cellules ciliées internes et des cellules ciliées externes. Et on a déjà parlé de la composition. L'inervation, on a déjà parlé. Il y a bel et bien le nerf vestibulaire avec le nerf cochlère. Mais le nerf vestibule, lui, il va au niveau du vestibule. Mais nous avons aussi le nerf cochlère qui sort de la cochlère. Alors, ce sont les vestibulaires et les cochlères qui forment les huit. Alors, le ganglion du huit cochlère, c'est bel et bien le ganglion des cortis. Tandis que celui du huit vestibulaire, ce sont bel et bien les ganglions des scarpes. Alors, les deux se jointent pour former bel et bien les nerfs auditifs jusqu'au niveau du tronc cérébral, au niveau des noyaux auditifs. Alors, vous avez plusieurs ganglions des cortis, plusieurs ganglions, parce que chaque organe des cortis a bel et bien un ganglion des cortis. Chaque organe des cortis a bel et bien un ganglion des cortis. Plusieurs ganglions des cortis qui se réunissent et donnent des fibres d'une nerfs d'une herbe cocléaire. Alors, nous allons maintenant parler des données physiologiques. Nous allons maintenant parler des données physiologiques. Et quand on va parler des données physiologiques, il y a des choses très très importantes que je vais devoir vous expliquer. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Lorsque vous entendez un son, vous avez bel et bien des ondes sonores, des ondes sonores qui entrent à travers votre oreille externe. Donc, les ondes sonores entrent à partir du pavillon de l'oreille, entrent dans le conduit auditif externe et en cause bel et bien font en sorte que la membrane tympanique puisse vibrer. Vous voyez? Donc, les ondes sonores vont faire vibrer la membrane tympanique. Le tympan est à ce niveau. Donc, à l'extrémité interne, à l'ouverture interne du conduit auditif externe. Lorsque le tympan vibre, lorsque sous l'effet des ondes sonores, sous l'effet des ondes sonores, le tympan vibre, qu'est-ce qui se passe? Le tympan en vibrant va transmettre ses vibrations à la chaîne des océries de l'oreille moyenne. Vous voyez? Donc, quand le tympan vibre, il va faire bouger. Les vibrations du tympan vont faire bouger le maléus. Le maléus, lui aussi, est bel et bien relié à l'incus. Donc, le maléus va frapper sur l'incus. L'incus, aussi, en bougeant, va transmettre pas les vibrations mais des mouvements, va mettre en mouvement les stapes. Les stapes, aussi, sera mis en mouvement. Vous voyez, donc, les tympans vibrent, le maléus se met à bouger, bouge aussi, commence à vibrer suite aux vibrations du tympan. Ça frappe sur l'incus ou l'incus. L'incus aussi vient frapper sur les stapes. Quand l'incus frappe sur les stapes, les stapes aussi frappent sur la fenêtre ovale. Vous comprenez ce qui se passe? Parce que le stapes est bel et bien relié à la fenêtre ovale. Alors, quand il est mis en mouvement, il frappe directement sur les stapes ovales. Donc, c'est comme ça. Supposons que ça, c'est la fenêtre ovale et ça, c'est le stapes. Donc, sous l'effet du son, le stapes commence à frapper de cette façon à la fenêtre ovale. Comme ça. Paf! 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 C'est comme ça que ça se passe. Quand vous attendez les ondes sonores. Paf! 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 Ça, c'est mon stapes et ça, c'est ma fenêtre ovale. Paf! 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 Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Lorsque le stapes frappe à ce niveau, ici, vous avez votre oreille interne qui comprend plusieurs, qui comprend les trois rampes ou trois cavités remplies de liquide. Vous avez la rampe vestibulaire, la rampe cochlaire et la rampe tympanique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, il y a du fluide. Vous voyez? Donc, les vibrations qui sont trans, les vibrations des lettres ou du stapes qui le font battre au niveau de la fenêtre vont faire bouger les liquides. Donc, vont entraîner un mouvement de fluide, vont entraîner le mouvement du périlinfe à l'intérieur de la cochlée. Et, le périlinfe commence bel et bien à bouger, le périlinfe commence à bouger, le périlinfe, il bouge, vous voyez, vous voyez, le périlinfe, il est là, il commence à bouger, il commence à bouger, il commence à bouger, il bouge, il bouge, il bouge, mais ici, vous avez l'endolinfe. L'endolinfe n'est pas en contact direct avec le périlinfe, il n'est pas en contact direct avec le périlinfe, tandis que le périlinfe de la rampe vestibulaire et la rampe tympanique se rejoignent au niveau de l'hélicotrème. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le mouvement du périlinfe va s'imprimer sur cette membrane. C'est une membrane super importante, la membrane basilaire. Cette membrane basilaire qui sépare bel et bien la membrane, la rampe cochleaire et la rampe tympanique. Donc, cette membrane basilaire va commencer à bouger, à bouger, à bouger, à bouger et va transmettre bel et bien les vibrations, ces vibrations à l'organe décortique. Vous voyez, l'organe décortique va aussi commencer à vibrer, vibrer, mais aussi cette membrane de Reissner aussi, quand elle vibre, elle va transmettre ses vibrations au périlinfe, pas au périlinfe, mais à l'endolinf contenu bel et bien dans le canal cochleaire. Et c'est comme ça que les vibrations sont transmises, les vibrations de la membrane basilaire et les vibrations de la membrane de Reissner sont bel et bien transmises au sein bel et bien du canal cochleaire, font bel et bien à la fois vibrer l'organe décortique, mais aussi vont faire déplacer l'endolinf à l'intérieur de ces canals cochleaires. Et quand il y a bientôt déplacement, les vibrations arrivent au niveau du canal cochleaire, il y a maintenant la transduction sonore qui va se passer et c'est ce dont je vais vous expliquer tout de suite. alors qu'est-ce qui se passe maintenant dans la suite, c'est que le déplacement des liquides dans la cochleure va bel et bien déformer cette membrane basilaire. Vous imaginez ici, ici en bas nous sommes dans la rampe tympanique. Alors le périlin est en train de pouvoir se déplacer suite au mouvement que le stapes a imprimé bel et bien sur la fenêtre ovale. Alors ça va bel et bien déformer la membrane basilaire. Que va faire cette membrane basilaire? Cette membrane basilaire était à cette position initiale avant le mouvement imprégné, avant la vibration. Mais lorsque les vibrations sont transmises, le mouvement des fluides fait en sorte que la membrane basilaire va monter vers les hauts. Vous voyez? La membrane basilaire sera tirée vers les hauts suite aux vibrations. Et quand la membrane sera tirée vers les hauts suite aux vibrations, les cils, vous voyez les cellules, vous avez ici vos cellules ciliées, plus particulièrement des cellules ciliées internes. Vous voyez la cellule ciliée interne, elle est à ce niveau. Les cils de la cellule ciliée interne vont venir frapper sur la membrane tectoriale et en frappant sur la membrane tectoriale, les cils vont bel et bien se recourber jusqu'à toucher le plus grand cil, le plus grand cil au niveau de la cellule ciliée interne qu'on appelle bel et bien les kinocils et c'est à ce niveau-là que la mécanotransduction va bel et bien se dérouler. C'est ce dont nous allons maintenant parler tout de suite. Donc, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ici, nous représentons maintenant la cellule ciliée interne. La cellule ciliée interne à partir de laquelle se passe bel et bien la mécanotransduction. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque les vibrations de la membrane basileur qui sont bel et bien situées au niveau au niveau bel et bien de la rampe tympanique vont faire monter la membrane basileur vers le haut. Donc, ici en bas, ici en bas, vous avez la membrane basileur qui, en montant vers le haut, va faire monter bel et bien les cellules ciliées interne vers le haut aussi. Ici en haut, qu'est-ce que vous avez? Ici en haut, vous avez la membrane tectoriale qui est là. lorsque la cellule ciliée interne monte vers le haut, ces cils vont bel et bien toucher la membrane tectoriale et vous avez des petits cils. Normalement, nous en avons plusieurs. Ici, vous avez un cil. Ici, vous avez un deuxième cil. Vous avez normalement des petits cils et un plus grand cil. Supposons que ça, c'est le plus grand cil. Le normal le plus grand cil est bel et bien appelé les kynosils. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ces cils ont bel et bien les petits cils mais aussi les grands cils, le plus grand cil ont bel et bien des canaux potassiques, des canaux qui font entrer bel et bien le potassium. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau? C'est que vous avez votre... Lorsque les cils viennent frapper sur la membrane tectoriale qui normalement se trouve ici en haut, ces cils vont bel et bien se recourber et en se recourbant, qu'est-ce qui va se passer? Ces cils vont se recourber jusqu'à toucher les plus grands cils qu'on appelle les kynosils. Lorsque les petits cils vont toucher les plus grands cils ou les kynosils, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura l'ouverture de ces canaux potassiques. Or, les canaux potassiques du kynosil sont reliés aux canaux potassiques des autres cils via des protéines. Vous voyez, ce sont des chaînes protéiques qui relient des structures protéiques qui relient bel et bien les canaux potassiques des différents cils, entre autres les petits cils avec le canal potassique du kynosil. Alors, lorsque ces petits cils vont se recourber jusqu'à toucher les kynosils, automatiquement, ce canal potassique va s'ouvrir. Quand il s'ouvre, automatiquement, il fait entrer du potassium et il communique cette activation. Quand il est activé de façon mécanique de la sorte, il communique son activation aux autres canaux potassiques localisés au niveau des cils qui vont aussi s'activer au même moment et vont faire entrer le potassium. Donc, le potassium va entrer au niveau de la cellule cilier interne. Vous comprenez pourquoi le potassium entre ? Parce qu'ici, c'est juste les contre. Vous vous rappelez que je vous ai dit que c'est l'endolinfe qui remplit la rampe cochlère. Alors, nous avons dit que l'endolinfe est riche en potassium et pauvre en sodium. Ce n'est pas comme le périlinfe. Le périlinfe, lui, il est riche en sodium et pauvre en potassium. C'est-à-dire quoi ? Quand il y a activation de ces canaux potassiques, le potassium doit migrer du milieu où il est plus concentré vers le milieu où il est moins concentré. Voilà pourquoi il va quitter l'endolinfe pour entrer à l'intérieur de la cellule cilier interne et quand ça entre à l'intérieur de la cellule cilier interne, qu'est-ce qui se passe ? Il y aura bel et bien une dépolarisation. Donc, la cellule cilier interne va gagner bel et bien des charges positives et va bel et bien réussir à se dépolariser. Et lorsque la cellule cilier va se dépolariser, qu'est-ce qui va se passer ? À ce niveau, vous avez votre canal calcique. Dès qu'il y a dépolarisation, la dépolarisation de la face interne de la membrane de la cellule cilier interne va faire en sorte que ce canal calcique puisse bel et bien être activé. Quand il est activé, automatiquement, le calcium va quitter l'extérieur pour entrer à l'intérieur de la cellule. Et lorsque le calcium entre à l'intérieur de la cellule, lorsque le calcium entre à l'intérieur de la cellule, qu'est-ce qui se passe ? C'est que le calcium va faire en sorte qu'ici, ça c'est une vésicule, une grosse vésicule. Normalement, je n'ai pas pu compléter ce croquis et je devais représenter d'autres vésicules. Normalement, il y a plusieurs vésicules qui contiennent bel et bien le neurotransmetteur et ici, le neurotransmetteur qui est contenu à ce niveau, c'est bel et bien le glutamate. Alors, qu'est-ce qui se passe ? L'entrée du calcium va bel et bien stimuler. Vous vous rappelez bien ? Ça va stimuler quoi ? L'entrée sera détectée par les synaptogamines, synaptotagmines et ça va bel et bien stimuler les snurs. Les snurs et vous savez qu'il y a deux types de snurs qui nous intéressent à ce niveau. nous avons d'abord la vamp synaptobrevine qui est bel et bien localisée à la membrane des vésicules mais aussi, nous avons les snaps 25 et la syntaxine qui sont bel et bien localisées à la paroi de la membrane de la cellule. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant à ce niveau ? L'entrée du calcium va bel et bien activer à la fois la vamp synaptobrevine et le snap 25 qui vont bel et bien fusionner en fusionnant. Ces vésicules seront bel et bien attirées au niveau contre la membrane plasmique basolatérale, la membrane plasmique basale plutôt et subiront bel et bien l'exocytose. Lorsque ces vésicules vont subir l'exocytose, ici, malheureusement je ne l'ai pas présenté, représenté, mais je vais vous montrer ça aux autres coquilles. Ici, vous avez bel et bien votre nerf auditif, pas auditif, mais votre nerf cochlère. Votre nerf cochlère se retrouve à ce niveau. Alors, lorsque les vésicules de glutamate seront bel et bien exocités, le glutamate est libéré dans cette fin, dans cette synapse qui est bel et bien est localisé entre la fibre du nerf cochlère et cette cellule civile interne. Alors, le glutamate libéré de la fin synaptique va bel et bien se fixer sur la membrane post-synaptique de la fibre du nerf cochlère sur ses récepteurs AMPA et NMDA. Normalement, il y a deux types de récepteurs, les récepteurs AMPA et les récepteurs NMDA, ce sont bel et bien des récepteurs glutamatergiques et à ce niveau, le glutamate va bel et bien ouvrir les canaux sodiques voltage dépendants, le sodium va entrer, le potentiel d'action sera bel et bien généré au niveau du nerf cochlère et le flux nerveux sera bel et bien conduit d'abord au niveau du ganglion des cortis puis il va bel et bien atteindre le tronc cérébral au niveau du système nerveux central. C'est de cette façon qu'il se passe la transduction, la mécanotransduction au sein des cellules cidées internes. Ça, c'est vraiment une physiologie très, très pure. J'espère que vous avez bel et bien compris. Et ici, c'est bel et bien ce que j'étais en train bel et bien de vous expliquer justement. Donc, le calcium va faire en sorte que le vésicule puisse bel et bien adhérer au niveau de la membrane et vous avez votre terminaison nerveuse ici. Normalement, c'est le glutamate qui est libéré à ce niveau. Normalement, c'est le glutamate qui est bel et bien libéré à ce niveau et lorsque le glutamate est libéré, il va se fixer sur ses récepteurs à ce niveau. Ses récepteurs qu'on appelle les récepteurs NMDA et les récepteurs AMPA et c'est de cette façon que se déroule la transduction. Donc, ce coquis résume tout ce que je viens de vous parler. Vous allez voir donc un résumé dans les kinociles qui sont bel et bien activés, ouvrent leurs canaux potassiques et font en sorte que les autres canaux potassiques puissent s'ouvrir le potassium entre la dépolarisation, l'activation du canal calcique, entrée du calcium, adhésion des vésicules, libération du glutamate, fixation du glutamate sur ses récepteurs AMPA ou NMDA et ouverture des canaux sodiques genèse du potentiel d'action qui sera bel et bien transmis. Alors, ici, vous avez bel et bien la phase d'intégration et la projection corticale, c'est que vous avez bel et bien vos fibres nerveuses qui proviennent bel et bien du nerf cochlère qui va rejoindre bel et bien son nerf, son contemporain ou son collègue pour former le nerf vestibulo-cochlère et qui ira jusqu'au niveau du bulbe. Alors, ici, vous avez le noyau cochlère doxal et le noyau cochlère ventral au niveau de l'olive supérieure. Donc, vous avez ces fibres qui vont bel et bien monter à travers le lémiscus latéral et ça monte jusqu'au niveau du colliculus inférieur. Ici, nous sommes au niveau du mésencephale parce que là, nous sommes au niveau des tubercules quadrigimaux. Ici, nous sommes au niveau du pan et là, nous sommes au niveau du bilbe rachidien. Alors, ça va monter jusqu'au niveau du thalamus, vous comprenez? Alors, il y a ici, il y a bel et bien des projections thalamocorticales qui quittent le thalamus jusqu'au niveau du cortex auditif au niveau bel et bien du lobe temporal mais aussi du lobe insulaire. C'est de cette façon que se déroule cette projection corticale. à ce niveau, nous allons bel et bien parler des implications cliniques. Normalement, la plainte du système auditif périphérique et centrale se traduit par une perte auditive ou une surdité. Donc, c'est ça la plainte principale. Et là, on distingue deux types de surdité. Il y a la surdité de transmission. La surdité de transmission, c'est au juste, au niveau, ça concerne l'oreille externe et l'oreille moyenne. Par exemple, si vous avez, donc ici, normalement, l'oreille interne est normale mais le problème, c'est que les ondes sonores n'arrivent pas, les vibrations sonores n'arrivent pas à faire bouger les fluides péri-lymphatiques et endolymphatiques. C'est ça la surdité de transmission. Donc, la cause c'est au niveau de l'oreille externe ou au niveau de l'oreille moyenne. Par exemple, si vous avez un problème au niveau du tempo, si vous avez un problème au niveau du tempo, là, franchement, vous aurez une surdité de transmission. Si votre tempo, par exemple, a été perforé, vous pouvez avoir une surdité de transmission. Ou alors, si vous avez, par exemple, un problème au niveau des OCL, vous pouvez avoir une surdité de transmission. Alors, vous avez aussi des surdités de perception. Là, les surdités de perception, c'est maintenant au niveau de l'endroit où s'est fait la mécanotransduction. C'est la raison pour laquelle elle peut être endocochlère ou rétrocochlère. La surdité est endocochlère si le problème se situe au niveau de la cochlée. On a longuement parlé de la cochlée et on a bel et bien expliqué ce mécanisme de mécanotransduction. Donc, à chaque fois qu'il y aura quelque chose qui ne va pas au sein de la cochlée, vous aurez des déficits qui pourront bel et bien se manifester. Et là, vous pouvez avoir des surdités rétrocochlères périphériques. Ici, il s'agit bel et bien de l'atteinte du nerf auditif entre la cochlée et les noyaux du tronc cérébral. Et vous avez aussi des surdités rétrocochlères sans cas. J'espère que vous comprenez en quoi consistent des surdités de perception. Donc, vous avez soit la cochlée est bel et bien atteinte, quand la cochlée est bel et bien atteinte, une partie de la cochlée, quelque chose dans la cochlée ne fonctionne pas normalement, ce que vous allez avoir, c'est la surdité cochlée. Maintenant, après la cochlée, vous avez le nerf, le nerf cochlère qui, normalement, est collé au niveau des cellules ciliées internes. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? S'il y a un problème au niveau de ces cellules ciliées internes, pas de ces cellules ciliées internes, mais au niveau de ces nerfs, s'il y a un problème par exemple, s'il y a un problème au niveau du ganglion des cortis, l'influx nerveux ne pourra pas être transmis jusqu'à la destination finale. Et là, c'est une surdité rétro-cochlère périphérique qui concerne le nerf cochlère. Alors, lorsque vous avez maintenant une surdité rétro-cochlère centrale, lorsqu'il y a atteinte des voies entre les noirs bilbo-portibérantiels et le cortex cérébral, après avoir atteint les bilbes rachidiens et les ponts et dans le cheminement vers le cortex cérébral via le thalamus. Là, on parlait des surdités rétro-cochlère centrale. J'espère que vous comprenez. Alors, ici, il faut que je puisse tenter un peu de vous expliquer comment les cellules ciliées externes modulent ou assurent la régulation de la transmission sonore parce que je vous ai dit que la majeure partie des fibres du nerf cochlère aboutissent bel et bien au niveau des cellules ciliées internes. On en a 5% et c'est seulement 5% qui sont bel et bien reliées aux cellules ciliées externes. Maintenant, quelle est l'autre catégorie de fibres qui est reliée au niveau des cellules ciliées externes? Ici, ce n'est pas représenté, je n'ai pas trouvé des croquis pour vous montrer mais au fait, il y a un faisceau qui relie les noyaux olivaire et la cochlée. Ce faisceau-là est appelé des faisceaux au niveau cochlère. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces faisceaux? Ce sont des fibres nerveuses en provenance du nerf du noyau olivaire qui aboutissent au niveau de la cellule ciliée externe de la cochlée et à ce niveau, lorsque vous avez un son qui est vraiment très très lourd, que font ces fibres? Ces fibres s'écrètent bel et bien de l'acétylcholine. Lorsque s'écrètent de l'acétylcholine, l'acétylcholine va bel et bien entrer, va bel et bien se fixer sur ses récepteurs et faire en sorte qu'il y ait en quelque sorte une activation des canaux potassiques. d'une part il y a des récepteurs de l'acétylcholine et de l'autre part vous avez des canaux potassiques. Lorsque le faisceau olivo-cochlère est bel et bien stimulé, il s'écrète bel et bien l'acétylcholine. L'acétylcholine en se fixant sur ses récepteurs au niveau de la cellule ciliée externe va bel et bien entraîner une dépolarisation et cette dépolarisation pas une dépolarisation initiale mais quel sera l'effet de cette dépolarisation initiale ce sera bel et bien l'activation des canaux potassiques l'activation des canaux potassiques qui se retrouvent à ce niveau. Alors qu'est-ce qui va se passer le potassium va quitter cette fois-ci le potassium va quitter cette fois-ci la cellule pour aller pour être relarguée à l'extérieur et ceci va entraîner bel et bien une hyperpolarisation. Lorsque ça entraîne une hyperpolarisation qu'est-ce qui se passe normalement sur cette cellule il y a des protéines que je n'ai pas pu représenter il y a des protéines qu'on appelle des prastines à l'intérieur de la cellule ciliée externe. Ces prastines aident normalement ces cellules à pouvoir se contracter mais lorsqu'il y a une hyperpolarisation due à la sortie du potassium qu'est-ce qui va advenir c'est qu'au lieu de se contracter ces cellules ciliées externes vont bel et bien se relâcher et vont bel et bien se relâchant ça fera en sorte que ces cellules vont s'allonger. Ces cellules ont des propriétés contractiles grâce aux prastines ce sont des protéines contractiles qu'on y trouve alors leur hyperpolarisation sous l'effet de l'acétylcholine va faire en sorte que ces cellules au lieu de se contracter puissent se relâcher et en se relâchant leur longueur va augmenter vont repousser la membrane basilaire vers le bas vous n'oubliez pas que la membrane basilaire se trouve à ce niveau et si la membrane basilaire est repoussée vers le haut ça va faire en sorte que les cils des cellules ciliées internes puissent bel et bien buter contre la membrane tectorale et quand ça bite contre la membrane tectorale ça se recoupe jusqu'à toucher l'équinocyle et quand l'équinocyle est touché il y a la dépolarisation par ouverture des canaux potassiques vers le haut alors si maintenant des phénomènes contraires si au lieu de si ces cellules arrivent maintenant c'est relâché au lieu de se contracter ça va pousser la membrane basilaire vers le bas et donc ça va diminuer la stimulation vous comprenez ça va diminuer la stimulation parce que ça va éloigner la dépolarisation ça va empêcher la dépolarisation des cellules ciliées internes voilà pourquoi à un moment donné vous pouvez avoir un son très très lourd vous pouvez entrer par exemple dans une salle où on bat vraiment une musique avec une amplitude en tout cas très très élevée mais au début vous avez du mal au niveau des oreilles vous avez du mal à vous adapter mais après 5 ou 10 minutes déjà vous ne serez pas dérangé par la musique vous vous adaptez parfaitement justement c'est l'effet là de ce faisceau au niveau cochlère qui va bel et bien sécréter l'acétylcoline qui va ouvrir les canaux potassiques va entraîner l'hyperpolarisation des cellules ciliées externes et cette hyperpolarisation des cellules ciliées externes va faire en sorte que les plastines vont relâcher et lorsque les plastines seront relâchées l'augmentation de la longueur de la cellule ciliée externe va reposer la membrane basilaire vers les bas et lorsque la membrane basilaire vers les bas est reposée il y a diminution des mouvements des cils contre il y a empêchement des mouvements des cils contre des cils des cellules ciliées internes contre la membrane vectoriale et ceci va empêcher ou va bel et bien diminuer en quelque sorte le degré du potentiel d'action de la dépolarisation de ces cellules qui conduit normalement au potentiel d'action j'espère que vous avez compris cette notion voilà merci beaucoup nous venons de boucler notre deuxième module concernant les afférences du système nerveux central j'espère que vous avez bel et bien suivi et vous avez pu assimiler ce dont je vous ai parlé au cours de ma présentation rejoignez-moi dans les commentaires pour d'éventuelles questions n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait de liker la vidéo et d'activer la petite clochette des notifications pour que vous ne puissiez pas rater mes prochaines publications voilà je vous souhaite une excellente journée et saluer tout le monde de ma part voilà bye 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 bye